donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de sandra pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore je m'appelle sandra christel je suis démonstratrice stamping up dans les yvelines et démonstratrice stamping up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque stamping up vous pouvez bien entendu les faire les réaliser avec les articles que vous avez chez vous et bien entendu si vous voulez utiliser les mêmes papiers que moi il vous suffit tout simplement de passer par la boutique en ligne et de passer votre commande ou de me contacter et je m'en occuperai pour vous j'espère que vous avez passé un excellent week-end moi j'ai profité du soleil on a eu chaud quand même on est d'accord alors aujourd'hui on va réaliser une boîte hexagonale j'espère qu'elle va vous plaire vous allez voir elle est toute limite à chaque fois je me trompe il faut que je la mette dans ce sens là regardez la forme de mon projet donc une boîte qui a une base tous les côtés mesure 6 cm et lola normandie et ça va vous permettre vraiment de faire un petit cadeau de table hop je mets là et pour les fêtes tout simplement le décorer sur des papiers là dans les tons rouge rose pour les mamans ça peut être quand même très 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 sympa n'hésitez pas pour offrir vos petits cadeaux une jolie boîte ça fait quand même plaisir imaginez que vos enfants ou petits enfants préparent des petites choses dans une petite boîte ça fait quand même sympa hello hello bonjour à tous et à tous je vois que vous arrivez je vous remercie d'être toujours fidèle au poste parce que vraiment vous êtes exceptionnel voilà alors on va réaliser cette boîte aujourd'hui ensemble mais je voudrais quand même vous montrer quelque chose parce que vous me connaissez j'aime bien les petits plus et sachez que hop s'il ya besoin de faire un gros cadeau on a le gros modèle quand même un savez pour ça qu'ils ont des cadeaux un peu volumineux on a une un beau gros cadeau et une jolie boîte surtout pour l'emballer et ça fait toujours plaisir voilà donc hop au choix voyez suivant les petits besoins pour les petits cadeaux de table et le grand cadeau à offrir voilà vous me connaissez faut toujours que je teste des trucs pas possible hop je range vous êtes prêt ça vous plaît vous aimez bien quand je vous présente d'être oui pour les gourmandes séverine c'est exactement ça c'est c'est pour mettre encore plus de chocolat c'est bizarre tant qu'à faire alors je vous transfère de côté et 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 pour les pandoros je pense qu'il doit manquer le problème de l'être oui on peut en mettre beaucoup de chocolat dedans je te confirme il ya de quoi faire coucou nathalie allez hop je vous change de côté donc on va réaliser ensemble ce joli projet et j'ai pris un petit peu d'avance il est là hop regardez on a tout ce qu'il faut pour le réaliser ce plan sera bien entendu sur mon site internet si vous n'êtes pas encore inscrit dessus vous avez l'adresse alors hop ici en bas à gauche de l'écran www.les-atelier-de-sandra.com vous pouvez pas me louper c'est toujours moi et les ateliers de sandra vous les retrouvez bien entendu également sur facebook et sur youtube n'hésitez pas à aller vous inscrire on est parti alors je me suis dit tant qu'à faire là j'avais pris texture chic chic en sachant que vous avez vu il faut que des petits morceaux donc c'est vraiment un projet très sympa pour utiliser nos chutes de papier design et je me suis dit que c'était quand même l'occasion pour ressortir mes chutes de petits mots doux savez les papiers avec les coeurs et j'ai plein de petites chutes et je me dis que c'est vraiment l'idéal pour les utiliser et ça peut vraiment faire de très très beaux emballages cadeaux et en plus de ça on utilise nos chutes de papier ce qui est quand même pas négligeable on est d'accord bonjour louisette ça fait longtemps que je t'avais pas vu alors hop vous allez prendre alors si vous prenez du blanc vous prenez du blanc épais donc deux feuilles en sachant qu'on va pas tout utiliser je garde mon petit plan là je suis mais normalement je le connais par coeur il n'y a pas de souci oui c'est ça françoise on dirait des petites bourses ça fait mignon et avec la petite déco comme ça par ci c'est c'est vraiment très 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 sympa alors vous allez prendre votre papier on va commencer par à 3 cm faire une juste une petite une petite marque sur notre papier alors au cas où vous le preniez dans un sens ou dans l'autre vous savez quoi moi je fais en haut et en bas comme ça au cas où je suis sûre de pas me tromper et le carol coucou le canada donc 3 cm à 6 on fait un trait complet ok à 9 on fait juste les petites marques à 12 un trait complet à 15 hop des petites marques à 18 un pli complet d'accord bonjour à toutes celles et tous ceux qui arrivent à 21 pareil des petites marques juste en haut et en bas comme ça suivant comment vous avez mis votre papier vous serez pas embêté à 24 un pli complet et à 25 on coupe alors je supprime et voilà les marabouts sont toujours là c'est marrant ils vont pas prendre de week-end hop une fois que vous avez fait ça vous allez faire un pli à 10 cm vous laissez le cm sur le bas d'accord et à 16 cm vous coupez voilà nickel pour tout le monde donc voilà ce que ça donne ok ensuite vous allez voir donc on va réunir sans que vous mettez dans un sens ou dans l'autre c'est l'avantage du papier épais vous aurez pas de problème de liaison vous allez relier la marque du centre jusque en bas le petit pli qui est là à ce qui est à 10 cm on est d'accord donc soit vous prenez une règle et tout simplement votre pli warehouse et ben décidément soit vous prenez votre coupe papier et vous êtes à l'aise dessus alors à vous de choisir et de choisir vraiment là où vous êtes le mieux moi je prends toujours mon coupe papier mais c'est parce que je le connais très très bien je n'utilise que lui je me place correctement hop et je fais mon petit trait ok là ce que ça donne je regarde voyez et je vais faire la même chose de l'autre côté et on va répéter l'opération partout reste comme ceux ci toi voilà donc l'angle de mon point de jonction en fait tombe en plein milieu de ma réglette c'est pour ça que je la vois très facilement j'ai pas de difficulté et ça se fait tout seul bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver je vois que ça arrive encore il y en a qui repartent travailler il y en a qui viennent nous voir donc vous faites comme ça les petits plis donc bien entendu si vous avez une difficulté il suffit de prendre une règle votre pli warehouse et d'ajuster vous même et de faire vos petits vos petits plis comme ceci avec la règle ça fonctionnera bien entendu très très bien donc celle ci c'est réglé et je vais faire les deux petits morceaux qui me manque encore de façon à ou vers le haut tu vois moi les triangles pour moi ils pointent vers le haut ok une fois que je suis là je prends ma deuxième feuille et il me faut un morceau en fait de 13 centimètres hop par 16 donc on va reprendre nos petits plis ici à 3 on fait la petite marque à 6 on fait le trait total à 9 on refait hop les petites marques et à 12 le trait total et comme ça fait 13 cm on a dessus les marques donc tout se voit bien décidément hop là ensuite on fait un pli à 10 cm et on coupe à 16 donc notre morceau fait 13 cm par 16 et on va faire le premier c'est une marque le deuxième c'est un pli et à chaque fois on marche comme ceci francine je pense que tu viens d'arriver car oui vois tu il y aura le plan sur le site internet tout est prévu bien entendu comme ça vous aurez tout ce qu'il faut alors si quelqu'un surtout ne vous ne répondait pas au monsieur qui envoie des petits coeurs c'est du spam c'est des trucs qu'il faut pas répondre et surtout enlevez le de là voilà ici sur cette partie là on recommence exactement la même chose de la petite marque vers le premier pli hop on fait des plis d'accord et moi je suis comme vous à partir du moment où c'est une boîte il ya des plis partout j'aime bien un plan ah et ben là j'étais travers dit donc on va rectifier ça là hop et ben décidément ils se lâchent tous aujourd'hui je sais pas ce que vous en pensez mais pour qu'ils aillent travailler et voilà alors une fois qu'on en est là hop j'essaye de supprimer tous les commentaires sur facebook on les verra plus ou moins apparaître mais voilà ensuite on a des petites marques à faire coucou corinne allez à strasbourg ma filleule hop elle se promène ici entre chaque gros trait on va biseauter légèrement il n'y a pas besoin de faire des gros biseautage au contraire bonjour bonjour francine sacre sandra le repas sera prêt dans dix minutes lâche ton stream et bien francine je te conseille le replay tu verras ça fonctionne très très bien tu n'auras pas de difficulté pour nous suivre et tu ne sera pas embêté puisque tu pourras faire des avances rapides des retours en arrière et tu seras tranquille voilà donc ici on biseaut même sur les côtés voilà et on va faire la même chose sur toute cette partie là hop donc à chaque fois vous biseauter tranquillement hop bonjour bonjour à ceux et celles qui arrivent on biseaut bien entendu vous faites aussi l'extrémité on est d'accord et voilà donc une fois qu'on a fait ces parties là on va pouvoir s'occuper tout simplement des plis oui nathalie je vais te remontrer ça hop voici le projet d'aujourd'hui hop 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 bonjour nathalie donc une fois que vous avez fait ça on va marquer tous nos plis tranquillement donc vous prenez votre pli warehouse et hop on va marquer les plis en sachant que vous voyez tous les plis vont dans ce sens là et celui du milieu hop j'ai vous montré vous allez tout de suite comprendre comment ça fonctionne voilà vos plis comment ils vont apparaître ok le premier rectangle en fait à chaque fois ici tu as 6 cm et ici on va marquer nos plis vous aurez le tutoriel exact donc ne vous inquiétez pas tout va bien se passer donc ici on fait exactement la même chose on marque tous nos plis alors c'est important de les marquer parce que c'est ce qui va former la boîte derrière si vos plis ne sont pas bien marqués en fin de compte vous n'aurez pas le dossier pareil Florence petit passage entre deux dossiers pour voir le projet du jour mais tu as bien raison Florence alors hop je continue à marquer mes petits plis voilà celui-ci dans ce sens là celui-là dans celui-là et lui c'est dans celui-là alors vous voyez hop 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 j'ai formé tous mes petits plis on est d'accord ? pas de problème pour tout le monde ? ça marche alors celui-là celui-là hop et le petit retour également quand vous êtes là on va mettre du double face ici sur la petite le petit centimètre qui nous reste donc n'oubliez pas vous aurez le mode d'emploi et en rouge ce sont les parties qu'il faut couper donc vous ne serez pas embêté ne vous inquiétez pas hop ici je mets du double face sur les deux petits côtés où j'ai laissé un centimètre qui va nous servir à fermer notre boîte là on va enlever l'opercule de protection et on va placer notre boîte ce qui est important à cet endroit-là c'est surtout d'être bien droite mais ça vous vous en doutez bien et c'est pour ça que j'ai enlevé qu'un petit morceau ici de la protection de façon à essayer d'être le plus droite possible vous prenez votre projet et on va le fermer et vous voyez ici on va l'associer comme ceci donc là il y a la deuxième partie vous le pliez et en fin de compte si votre projet est bien droit vous aurez ici la ligne toute seule qui va se faire ok je le pousse au côté je vérifie toujours on sait jamais et voilà on a notre boîte qui est en train de se former c'est bon pour tout le monde ? donc maintenant la chose à faire c'est de prévoir tout de suite de passer le ruban pas de soucis Laurence le replay est là pour ça il faut le faire pas trop tard de façon à prendre notre temps et à bien mettre nos plis tranquillous d'accord ? donc vous prenez soit une pince pour faire moi j'ai une croppedise et je vais l'utiliser de façon à faire tous mes petits trous alors hop je me mets comme ceci et je fais mes petits trous donc je sais à peu près où je les place vous pouvez bien entendu prendre même un gabarit si vous avez peur de vous tromper mais généralement ça se fait assez bien et là vous faites tout le tour hop de façon à ne pas repasser ensuite votre ruban en le faisant tout de suite en fin de compte c'est juste plus maniable vous aurez moins de difficultés pour vos papiers voilà j'enlève tous mes petits déchets à la première une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir fermer votre boîte vous vous souvenez de notre petite boîte qui se rangeait pour ranger nos petits bijoux et autres et bien ça va être exactement le même système ici il va falloir mettre nos petits morceaux qui se ressemblent comme ceci hop et qui s'assemblent tranquillement de façon à former notre boîte le mieux personnellement je trouve que c'est de la colle pas trop près en fait je laisse un bon demi centimètre je laisse un bon demi centimètre par rapport au trait et en haut le haut du trou doit être à un centimètre du bord à peu près ok alors hop 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 je ne les ai pas assez appuyés ça va aller moi je mets de la colle comme ceci et comme ceci et je vais les mettre l'un en face de l'autre hop ensuite je vais mettre celui-ci et ensuite celui-ci ok donc je vais mettre un petit peu de colle sur celui-ci comme cela il va coller aux deux autres ici hop un petit peu de colle sur l'intérieur voilà on appuie un petit peu et on va finir par les deux derniers voilà comme ceci vous tenez le coup ? et oui en replay pour tous ceux qui vont travailler y compris une petite pause café pour être avec nous hop et donc ici on a notre boîte qui est là il nous reste à faire la déco et bien entendu à placer le ruban qu'est-ce qu'il en faut ? hop qu'ils aillent travailler qu'ils aillent travailler hop alors une fois que vous avez fait ça vous allez prendre maintenant vos chutes de papier design alors moi j'ai sorti mes petits coeurs qui sont là j'ai plein de chutes donc autant en profiter je pense que le rouge ça pourrait être sympa et je mettrais bien varié avec des coeurs peut-être qu'en pensez-vous ? et je pourrais mettre celui-là il est joli celui-là et celui-là ça sera léger ça va le faire ? qu'est-ce d'autre comme papier sinon ? avec mon ruban rouge celui-là il serait pas mal par contre non je vais prendre ces deux-là parce que j'ai sorti un ruban rouge tant qu'à faire il faut mettre du rouge Séverine ça te plaît ? et tu vois des petites chutes vous voyez des bandes de papier on va pas utiliser grand-chose vous allez voir il nous faut 6 cm alors 5,5 pour le coup par 9,5 et je vais en faire 3 morceaux 5,5 et ça je le garde par 9,5 et voilà donc là on a déjà 3 futurs triangles qui sont là celui-ci il n'y a pas de soucis il fait 10 donc il n'y aura pas de problème donc 5,5 voilà et ça je peux faire une autre boîte avec et sur 9,5 cm et voilà une fois que vous en êtes là ça va être très simple je vais les prendre deux par deux vous allez prendre la mesure d'en haut donc 5 cm je vais ça fait 5,5 je vais partir sur du 2,75 et je vais faire une petite marque hop et de cette petite marque qui me sert de repère hop je vais enlever les côtés et ici hop je fais exactement la même chose vous voyez vous voyez mais non Françoise il faut tout simplement prendre son temps t'as le replay qui est là c'est pas pour rien tu prends ton temps et tu fais ta petite boîte tout tranquillou et tu vas voir que ça va se faire tout seul là à 2,75 je fais mon petit repère et je me mets bien la petite pointe dans la rigole et voilà oh mais il se lâche aujourd'hui ensuite ici hop on fait exactement hop la même chose donc deux petits triangles de plus et on a les petits derniers hop là 2,75 je fais ma petite marque et hop je coupe mes triangles tranquillement Francine t'as compris la petite marque pour faire la pointe du triangle et ben c'est parfait je suis ravie d'avoir pu te donner toutes les explications pour que tu puisses à ton tour faire ce projet c'est le but des lives c'est qu'à la fin vous puissiez refaire exactement la même chose que moi hop et vous allez voir ça va se mettre superbe bien sur notre projet donc maintenant il suffit de prendre les triangles et de les coller vous voyez donc là j'ai mis des coeurs là je vais mettre le deuxième papier pour inverser tout simplement mes couleurs bien entendu si vous n'aviez pas de papier design qu'il vous en manque un et que vous avez quelques chutes mais pas assez pour faire l'intégralité de la boîte et ben c'est très simple vous mettez du papier uni entre les deux ça passera très très bien aussi hop cette fois ci c'est le rouge les petites sucettes alors est-ce qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris bonjour jessica n'hésitez pas si vous avez des questions tant qu'on est encore en live parce qu'il n'y a pas de questions bêtes en fait sachez qu'il y a juste des gens qui des fois ne se pas les poser et que souvent en fin de compte ça résout des problèmes donc autant poser vos questions si vous en avez par exemple vous pouvez me dire Sandra j'aimerais rejoindre ton équipe comment faire c'est très simple tu as un lien direct sur chacun de mes articles sinon je peux t'en envoyer un et je peux te dire qu'en ce moment tu as une sacrée promotion puisque tu as 81 euros de produits gratuits sachez qu'il y a déjà deux personnes qui ont rejoint mon équipe une qui va bientôt le faire qui attend de pouvoir le faire et peut-être encore une autre qui se pose des questions donc n'hésitez pas si vous avez des questions à venir les poser je suis là pour y répondre et si vous avez besoin il suffit d'écrire à mes filleules vous allez voir il n'y a pas de loups cachés on s'éclate bien tout ensemble quand même Chris tes explications sont très claires merci Chantal bonjour Marie-France Pascal tu étais en retard il y a le replay t'inquiète pas tu vas pouvoir faire toi aussi cette jolie petite boîte qu'en pensez-vous ? ça fait un joli cadeau quand même à faire on va pouvoir mettre notre ruban hop 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 regardez on va prendre qu'un petit morceau parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup beaucoup bien entendu vous pouvez rajouter des étiquettes oui une vraie famille je suis d'accord Séverine on est toutes là les unes pour les autres dans les bons et les mauvais moments hop regardez vous mettez en deux ça c'est ma technique de fignante toujours on va passer deux trous en même temps tant qu'à faire hop hop voilà vous pliez votre ruban et vous le passez dans le petit trou et ça va former notre petite boîte cadeau Martine tu adores ? je suis ravie que ça vous plaise moi j'ai trouvé ça trop mignon et si vous avez besoin de faire cette boîte en plus gros et bien il suffit d'agrandir la base d'agrandir un petit peu le haut et vous pouvez avoir une très grosse boîte à offrir si vous avez un très gros cadeau bien entendu ce ruban tu le connais c'est le ruban rouge satin surpiqué Françoise je l'utilise avec cette collection justement il est dans le catalogue printemps été donc tu vas pouvoir le retrouver facilement et la référence est 151-155 rouge rouge pour ceux qui ont besoin hop je sais pas si la mise au point se fait mais c'est 151-155 rouge rouge on peut marie faire un matage si on met quelque chose de lourd j'aurais même tendance à vous dire que c'est conseillé de façon à maintenir le fond mais si vous mettez une petite bougie à offrir ou ce genre de petites choses un petit bijou c'est léger donc vous aurez pas de difficultés hop n'oubliez pas de brûler le petit bout de vos rubans de façon à ce que ça ne s'effiloche pas par contre de rien Françoise il faut poser vos questions je suis là pour ça alors celui-là il est là celui-là il est là hop 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 et voilà un petit nœud qu'en pensez-vous de cette jolie petite boîte ? alors Marie si tu as besoin de faire un matage parce que le cadeau que tu vas mettre dedans est un peu gros je vais te donner le même conseil que lorsqu'on a fait la boîte hexagonale la grosse boîte avec les trois compartiments tu prends ta boîte et tu t'en sers de mesure tout autour tu marques un trait sur ta feuille et tu enlèves ensuite 0,5 sur quand tu vas couper ton hexagone et tu verras ça va rentrer parfaitement bien dessus tu n'auras aucune difficulté bonjour Lynn il est 8h30 du matin au Québec jolie comme toujours merci beaucoup Lynn c'est très 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 gentil n'hésite pas à regarder le replay tu vas voir tu auras toutes les informations et bien entendu sur le site internet vous aurez toutes les dimensions à suivre comme d'habitude j'aurais tendance à dire j'essaye toujours de vous mettre les dimensions et n'hésitez pas ensuite quand vous avez l'article sous l'article à mettre vos photos ça fera plaisir à tout le monde de les voir voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez aimé ce projet en attendant je vous retrouve vendredi comme d'habitude je vous remonte pour celles qui viennent d'arriver qu'on peut faire le grand et le petit modèle il suffit d'agrandir vous pouvez tout simplement prendre les mêmes mesures et le doubler et ça peut vous permettre derrière d'avoir une très très grosse boîte et bien Sylvie voilà le projet du jour c'était ces petites boîtes hexagonales mais bon après midi il n'y a pas de soucis je suis là pour ça j'espère que ça vous a plu vous avez vu on a vraiment deux modèles totalement différents celui-ci fait 10 de haut vous voyez et l'autre fait 20 tout simplement donc vous pouvez la réaliser vous doublez les tailles et vous n'aurez aucune difficulté en attendant et bien moi je vous souhaite de passer une excellente après midi je vous retrouve vendredi à 14h pour un prochain live et surtout 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 prenez soin de vous bye bye merci